Salut tout le monde, bienvenue, nous sommes aujourd'hui sur One Piece World Seeker et nous allons tâter le mode photo. On va le tester puisqu'il vient d'arriver dans une nouvelle mise à jour et du coup, puisque je vous avais fait ce genre de vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 justement, et vous l'avez plutôt bien apprécié, et bien je me suis dit que ça pouvait être intéressant de renouveler l'expérience avec One Piece World Seeker puisque j'aime bien essayer le mode photo, les différentes options disponibles parce que c'est vrai que la photographie, on va dire, c'est un milieu qui m'intéresse un petit peu, bien sûr, sans être trop sérieux, bien évidemment. C'est un milieu que j'apprécie tout de même et donc du coup, je me suis dit que pourquoi pas essayer justement de réaliser des beaux clichés directement dans le jeu. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des beaux clichés à partager, à me les ramener sur les réseaux sociaux comme par exemple Twitter, Snapchat ou voire même Instagram. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Donc du coup, je me suis mis pour démarrer sur un point, peut-être pas le point le plus haut de l'île, mais mais un des points quand même vachement situés en hauteur comparé à d'autres. J'ai toujours la tenue de l'arc de Big Mom, il me semble. J'aurais peut-être pu la changer, c'est vrai, mais je trouve qu'elle passe bien quand même. Et je me dis que pour faire quelques photos, ça pourrait être intéressant. Alors du coup, déjà, dans un premier temps, pour accéder au mode photo, parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à le trouver, il vous suffit d'appuyer sur la touche Start et du coup d'aller dans Mode Photo. Et donc du coup, il va vous mettre à chaque fois ce message, Vérification et donc du coup, ça a fait un arrêt sur le moment où du coup, j'ai mis Start et donc je vais pouvoir déplacer ma caméra librement. Alors attendez, ce que je vais faire même, je pense que ça peut être plus intéressant pour vous. Hop, je vais couper ma webcam à partir de ce moment-là. Comme ça, vous allez pouvoir regarder un petit peu comment ça fonctionne et je ne vous gâcherai pas le paysage. Alors du coup, on peut régler dans un premier temps l'angle. L'angle, il me semble que ça vous permet, donc si vous réduisez l'angle, eh bien de, oula, je suis parti un peu loin avec ma caméra, ça vous permet justement de réduire la distance effectivement qu'il y a entre vous et le feed. Donc du coup, pour faire par exemple des photos de type portrait, c'est vachement intéressant ça. Moi qui suis spécialisé entre guillemets sur les jeux comme ça, sur la photo de type portrait, eh bien du coup, j'apprécie pas mal ce système-là. Je peux me rapprocher un peu, bien évidemment, si je veux aller capturer ne serait-ce qu'une expression de visage de Luffy. Mais bon, on va rester à cette distance. C'est juste manière de tester un petit peu les, pour le moment, les options disponibles et puis ensuite on va essayer de réaliser un ou deux beaux clichés. Donc l'inclinaison, pareil, vous avez compris le principe, inclinaison. J'aime bien ce système-là parce que je trouve ça permet de rajouter un petit côté dynamique à chaque fois aux photos. Donc j'aime bien utiliser le côté inclinaison. Libre à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Et profondeur de champ, alors regardez, là vous avez vu, on peut bien distinguer l'arrière-plan, ce qu'il y a, le paysage derrière Luffy. Et si vous le réduisez, en fait, ça passe flou en fait. Et donc du coup, ça vous permet de faire un focus directement sur Luffy. Donc là, pareil, pour du portrait, je trouve ça vachement intéressant. Alors attention à ne pas descendre trop bas parce que du coup, eh bien, la mise au point n'est plus sur Luffy sinon, ça, il faut y faire attention. Ensuite, donc ça, c'est les trois premiers réglages disponibles. Si on appuie sur R1, eh bien, vous allez avoir accès à tout ce qui est luminosité, exposition, saturation. Donc si on augmente l'exposition, forcément, vous allez voir que la photo va devenir, bien évidemment, beaucoup plus claire. Et en soi, c'est pas pour nous déplaire. Ensuite, vous avez la luminosité. Pareil, on peut augmenter la luminosité. Mais attention à ne pas trop l'augmenter parce que sinon, on perd un petit peu nos couleurs de base. Donc attention, la saturation, ça va vous permettre d'augmenter, regardez, de réchauffer les couleurs ou non. Donc là, par exemple, Luffy, vous voyez qu'il est un petit peu trop orange, clairement. Donc ça, en général, laissez-le sur le plus équilibré possible. Ou à la rigueur, réduisez un petit peu parce que regardez, de base, en fait, son costume, il est un peu jaune. Peut-être à cause du soleil. Si vous avez envie qu'il devienne vraiment blanc, le costume, voilà, vous pouvez le mettre comme ceci, du coup, descendre un petit peu la saturation. Et là, vous avez un costume bien blanc. Mais c'est vrai que les couleurs ne ressortent pas très bien puisque vous pouvez voir que le fond, bien malheureusement, lui, il est devenu un petit peu noir et blanc. Et ça, c'est un peu triste. Donc faites attention, voilà, à bien faire vos réglages à ce niveau-là. Et puis le contraste, pareil, ça va réchauffer ou non, eh bien, vos couleurs. Si vous le baissez, regardez, il y a une espèce de filtre un petit peu grisâtre qui apparaît sur l'image. Alors qu'au contraire, si vous l'augmentez, les couleurs deviennent vraiment très très chaudes. Et ça sature carrément un petit peu partout. Mais en soi, vous pouvez très bien faire des photos saturées qui sont stylées. Par exemple, là, le Luffy, il est pas mal comme ça. Regardez, on voit un œil, il y en a un autre, on le voit pas. En vrai, c'est vraiment pas mal. Surtout que derrière, vous pouvez rajouter des filtres, du coup. Donc noir et blanc, par exemple, on peut rajouter en sépia. Même en couleur comme ça, en vrai, je trouve que c'est pas dégueu. Avec comme ça, en vrai, ça tabasse. En vrai, le Luffy, il a un truc, là. Je dis, il a un truc. Et donc là, c'est les différents, voilà, les différents, comment dire, filtres, du coup, qui sont disponibles. Donc par exemple, imaginons, je veux un Luffy comme ça. Là, je vais même pouvoir ajouter des cadres. Et ça, je trouve ça cool, en vrai. Donc si on rajoute des cadres, voilà, ça rajoute un petit logo en bas. Là, vous avez un autre cadre, par exemple. Ce qui est pas mal. Celui-là est pas mal non plus, j'aime bien. En plus, je trouve qu'il va bien avec le thème. Je trouve qu'il va bien avec le Luffy comme ça, là. Il faut juste trouver le bon angle. Je trouve qu'il va super bien avec, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça pas super bien comme ça, bizarrement. Je trouve pas ça horrible, en fait. Donc du coup, on va faire apparaître ça. Et on va pouvoir à nouveau changer, du coup, les cadres. Là, c'est pour ajouter, voilà, le petit effet. Impact. Boum. Le mode Wanted, du coup, elle a forcément l'affiche. Bon, là, par contre, pour l'affiche, on essayera de faire un truc plus sérieux. Là, pareil, c'est un grand cadre dans Steel City. Du coup, vous voyez, bah, Luffy, du coup, apparaître. Je trouve que c'est pas dégueu. En vrai, ça passe bien comme ça, bizarrement. Je trouve que ça passe bien. Pour le coup, en vrai, j'ai fait un cliché que je ne voulais pas forcément faire à la base. Et qui, ma foi, passe plutôt bien. Donc, on est content. Je vais réapparaître. Donc, voilà. Donc, ça vous donne un petit peu des idées de ce que vous pouvez faire. On va réinitialiser tout ça. Et donc, en fait, on revient à la photo de base. Vous avez vu, c'est bien différent, hein, pour le coup. On va revenir à ça. Ce que je vous propose, c'est d'effectuer peut-être une ou deux actions quand même. Parce que, bon, là, on a un Luffy qui est immobile. Mais je pense qu'on peut éventuellement réaliser des clichés qui sont, ma foi, bien sympathiques. À condition, bien sûr, de réaliser des mouvements ou des actions. Et pourquoi pas aller en réaliser une première. Je ne suis pas d'accord. Au moment où j'utilise mon Haki, du coup, paf, j'active le mode photo. Et on va voir, justement, si on peut récupérer un cliché de Luffy stylé ou non. Regardez, parce que là, Luffy, il est vénère, hein, du coup, avec le Haki. Il est bien vénère. Mais il va falloir trouver le bon angle. Le bon angle, de toute manière, je pense que c'est d'avoir Luffy face à nous, quoi qu'il arrive. Avec cette aura bleue qui est juste magnifique. L'angle, je ne sais pas trop si j'ai mis celui-là ou celui-là. Je pense que celui-là peut être un peu plus intéressant. Mais pas trop non plus, hein. Pas trop, parce que, du coup, on veut garder cette photo de base exposition. Je ne vais pas trop le monter, parce que sinon, ça va devenir peut-être un peu trop blanc. Ouais, ça devient peut-être un petit peu trop blanc. Après, là, ça devient trop noir si on le descend trop aussi. Donc, attention, pareil, à être assez équilibré sur ce côté-là. Luminosité, on a besoin de lumière, clairement. On a besoin de lumière. La saturation, il y a moyen que ça ressorte bien bleu. Mais après, voilà, le Luffy, lui, il va ressortir un petit peu vert, hein. Vous voyez sur le chapeau, les éclairs. Ça peut faire un effet aussi, hein. Ça peut faire un effet aussi, clairement. Mais bon, c'est pas trop ce que je recherche. Et je ne vais pas trop baisser non plus, parce que sinon, on va être en mode noir et blanc. Et noir et blanc, bon, c'est bien. Mais autant profiter des belles couleurs du acquis des rois, clairement. Alors après, on peut éventuellement le laisser comme ça aussi. Donc, avoir un Luffy qui n'est pas très coloré, mais qui derrière, quand même, a un bleu qui ressort super bien. Après, si on veut faire ressortir le bleu, voilà, on utilise les contrastes. Et du coup, là, on a un bleu qui est vraiment pétard. Mais bon, j'ai envie de garder une couleur assez équilibrée pour le coup. Voyons voir. De toute manière, il y a des filtres. Ce filtre, il passe super bien avec le acquis teinte bleue, puisque forcément, on reste dans la coloration bleue. Le négatif, ça fait un peu flamme de l'enfer à l'arrière. C'est dommage que le fil est comme ça. Le rétro, c'est trop éclairé. C'est un peu dommage. Pareil pour le pastel. Après, c'est à moi de faire mes réglages à côté. Mais je trouve que, voilà, le teinte bleue avec le acquis, il passe vraiment, vraiment super bien. Alors ça, c'est pour ajouter le mode un peu film. Vous pouvez remarquer, ça fait vraiment film, là, comme si le fil arrive dans une cinématique. Et pouf, il utilise le acquis. Un mode un peu vénère. Là, on a juste le World Seeker qui est affiché en bas à droite. Regardez, je coupe ma cam. Voilà, vous pouvez faire aussi, pareil, une belle photo comme ça. Mais bon, on peut faire beaucoup mieux. Là, c'est avec le titre en haut. Donc là, il faudrait que je change ma position pour essayer de le centrer, vu que le World Seeker est au centre du cadre. Mais bon, on va rester sur ce que nous étions. C'était comme ça environ. Le cadre rouge, bon, je ne trouve pas ça ouf. Le chopper non plus. À la rigueur, tu peux rajouter ça. Effectivement, ça rajoute de l'intensité à la photo. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme ça. Et puis sinon, le boom. Le boom est pas mal aussi, en vrai. Le boom est vraiment pas mal aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis pour l'affiche, là, tu as un Luffy. En vrai, je trouve classe comme ça. Parce que tu as un Luffy qui est vraiment énervax de ouf. Vraiment, le Luffy comme ça, il est vraiment énervé de ouf. Je trouve que ça rend super bien. Peut-être à la rigueur, elle se rapprochait un peu. Parce que là, du coup, regardez, on voit plus l'intensité de ses yeux, en fait, dès qu'on se rapproche. Donc peut-être à la rigueur comme ça, pour l'affiche de Luffy, ça passe super bien comme ça. Ah, c'est classe de ouf. On peut reculer, bien évidemment, mais bon, on va être un peu gêné par les éclairs. Et sur les affiches, en général, les avis sont plutôt proches. En tout cas, c'est des photos qui sont vraiment proches. C'est surtout des photos de portrait. Donc automatiquement, ils sont plutôt proches. Et c'est limite, il faudrait se mettre comme ça, tu vois. C'est limite, il faudrait se mettre comme ça. Et là, tu as un Luffy qui est énervé sur le regard, sur l'affiche. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. La rigueur, tu peux changer l'angle aussi, pareil, te mettre un peu sur le côté, comme ça, pour le Luffy. Je trouve que ça ne rend pas aussi bien, bizarrement. Ça ne rend pas aussi bien que de face. Ouais, non, ça ne rend pas aussi bien parce qu'en fait, il ne regarde pas. Là, au moins, il regarde l'objectif. Et ouais, non, comme ça, c'est classe de ouf. Voilà, donc ça, c'est l'exemple d'une première photo que nous pouvons faire. Enfin, le deuxième exemple, là, du coup, puisque je vous en ai proposé une au départ. On va essayer d'aller s'en faire une autre. Donc, on va remettre les filtres à zéro. On va annuler, voilà, ce côté-là. Lui, là, du coup, on a un petit paysage derrière. Donc, du coup, on va pouvoir le flouter si on veut. Mais est-ce qu'on le flouterait ou pas ? Sachant que ça rajoute un petit truc, quand même, de le flouter. J'aime bien, mais si tu laisses le fond, ça peut être sympa. Là, je vais augmenter l'angle parce que j'aime bien faire des photos proches. L'inclinaison, bien évidemment, comme toujours, parce que sinon, on n'a pas cette sensation de plongeon. Et là, on l'a. Donc, du coup, c'est vachement intéressant comme ça. On va rajouter peut-être un peu d'exposition, un petit peu de contraste. Pas trop non plus, quand même, de manière à... Luminosité, luminosité ou pas ? Luminosité, non, on ne va pas en rajouter de la luminosité. On va rester sur ça. Voyons voir en filtre ce qu'il y a de disponible. Donc, ça, c'est le filtre bleu négatif. Et comme ça, ça passe quand même pas mal avec la tenue de Luffy. Ah, mais comme ça, voilà, ça fait en plus un petit peu... Tu sais, le petit côté ange, t'as vu, un petit peu blanchi, tout ça. Alors qu'on est en train de taper un vol plané. C'est plutôt pas mal. Et on a quoi comme filtre de disponible ? On a le World Seeker, le classique, qui peut être là, à condition de réduire un peu l'angle, je pense. Voilà, comme ça, on est un peu plus proche. Je trouve ça sympa, comme ça. Et là, pouf ! Pareil, t'as une petite photo. Alors attention, je ne suis pas spécialiste non plus, ne croyez pas. Mais voilà, vous avez une petite photo qui, ma foi, peut être bien sympathique. Encore, bon, je peux zoomer encore un petit peu plus, au pire, si ce n'est pas suffisant. Voilà, comme ça. Et là, on a un Zoli Luffy, comme ça. Par contre, il y a des petits traits verts, là, sur ses cheveux. Je ne suis pas d'accord, monsieur l'arbitre. Mais pourquoi pas ? Voyons voir, on va changer, du coup, le cadre. À la part, avec ce cadre, tu vois, ça passe quand même bien. Bon, celui-là, je ne suis pas trop fan. Ouais, celui-là, avec celui-là, ça passe bien. Youhou ! Puisqu'il est en train d'effectuer un plongeon. Avec celui-là, c'est quand même pas mal. Bon, la vie de recherche est en train de sauter. Ouais, c'est pas mal non plus. Mais bon, je préfère celui en mode haki, parce qu'il est beaucoup plus énervé. Et là, par contre, avec ici... Merci, Sophie, pour l'abonnement, du coup. J'ai oublié de couper les notifs, encore une fois. Là, par exemple, avec... T'as le Luffy au-dessus, qui voit son propre Luffy voler, là. C'est stylé comme ça. Non, vraiment, vraiment stylé, ce mode photo. Voilà, on a vraiment moyens et possibilités d'aller effectuer des... Vraiment des... Des clichés qui sont vraiment cools, quoi. Regarde, là, avec une photo prise de l'arrière de Luffy, du coup, au moment de l'explosion du Red Hawk, je trouve, ça rend super bien aussi, pour le coup. Bon, on peut tester avec d'autres cadres, mais vraiment, je trouve, c'est celui-là qui rend le mieux à la rigueur, avec celui-ci aussi, pour ajouter le côté dynamique à la photo. Là, t'as le côté boum. Donc, tu vois, le boum est pas mal aussi. Bon, l'affiche, non, parce qu'on ne voit pas de portrait. Par contre, derrière, voilà, ici, pareil, tu peux, voilà, faire une grosse explosion. Voilà, je trouve ça rend super bien. Vraiment, c'est grave... C'est grave stylé à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment super beau, quoi. J'adore, vraiment, il y a tellement de possibilités par rapport aux animations que tu utilises ou quoi, qui, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment super classe, quoi. Là, t'as un Luffy, tu vois, il est vénère aussi. En plus, il a encore une petite flamme, là, à ce niveau-là. Ou à la rigueur, je peux très bien prendre aussi le marine que j'ai envoyé bouler. Du coup, ça peut être rigolo. Ou me placer juste dans l'explosion. Enfin, voilà, il y a tout plein de possibilités. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 50 minutes non plus. Voilà, c'était manière de vous montrer, eh bien, un petit peu ce mode photo et ce que vous pouvez en faire. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos clichés. S'il y en a qui s'y amusent, eh bien, sur les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Merci encore d'avoir visionné, eh bien, celle-ci. Moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Et je vais vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos sur ce One Piece World Seeker. Ciao, tout le monde.